bonjour dans la section cliquez partout une fois que vous allez avoir écrit votre compte vous allez rentrer dans votre tableau de bord bon c'est sûr présentement vous autres vous avez probablement pas d'image de produit mais au fur et à mesure tout s'enregistre automatiquement que ce soit le dessin 3d ou encore les circuits par défaut quand on rentre dans le compte c'est dans la conception 3d nous autres on va venir ici on va venir cliquer sur circuit et à ce moment là vous allez avoir de disponibles des circuits si vous n'aviez déjà fait donc vous autres ce que vous avez à faire dans cette section là c'est de venir ici créer un circuit donc première des choses au niveau des composants quand vous rentrez dedans normalement c'est de base que vous allez retrouver mais je vous suggère de le mettre dans tout donc vous allez voir vous avez une grande quantité sont divisés par section donc général les entrées et les sorties ensuite on va avoir quelques types d'alimentation qui vont être disponibles si il y en a d'autres qui sont donc une source attention variable qu'on va pouvoir ajuster ou encore un multimètre on pourrait venir chercher donc moi pour ce circuit là ce que je vais faire rapidement je vais venir chercher une pile on se rappelle quand vous avez fait votre découverte vous avez vu que souvent quand on sélectionne un élément il va avoir des composantes des éléments qu'on peut changer donc des paramètres donc moi je vais prendre quatre piles des aa donc donc commutateur intégrer ce que je veux un bouton on off ou pas là de disponible donc ça c'est à vous de regarder par la suite je vais aller chercher une dell donc une dell kitty on va venir changer sa couleur on va venir la mettre à part rouge et finalement je vais venir chercher une résistance la résistance je vais venir changer son unité de mesure je vais mettre ça à 220 vous pourrez jouer avec les paramètres probablement vous avez dans votre découverte vous avez vu que quand on sélectionne un élément puis on vient sur l'icône qui est ici on est capable de faire pivoter notre composante ou encore vous pouvez le faire également lorsque vous pouvez le viser sur la lettre R sur votre clavier donc il y a des raccourcis qui existent une fois que vous avez placé vos composantes on va venir tout simplement sur une des bandes puis je vais venir placer mes composantes donc relier pardon mes composantes lorsqu'on a un fil on peut venir changer sa couleur donc on va marquer ce posant noir si on double clique parce que là le circuit on va voir il n'est pas beau si on veut si on veut l'améliorer un petit peu il est possible de venir créer des points donc des nœuds donc en double cliquant sur un fil et celui-là on peut le déplacer et là bien si vous voulez quelque chose de beau vous allez voir que des lignes quand c'est horizontal et vertical vous allez avoir des lignes qui vont apparaître donc celle-ci et finalement dernière composante je vous parle pour le dernier fil là certaines composantes ce qu'on appelle une polarité donc une d'elles ça donne une polarité ce qui veut dire il faut absolument que la bande négative soit reliée à la bande négative de la source puis la bande positive soit reliée à la bande positive donc ici la note vous avez vu des petites bulles qui apparaissent sur ce qu'on voit dessus quand ça donne une polarité bien c'est important de bien relier correctement sans ça quand vous avez démarrer la simulation ce qu'on va faire tout à l'heure bien la lumière n'allumera pas puis on va se poser pourquoi la lumière n'allume pas bien c'est parce que vous avez mal relié tout simplement c'est pas parce que le simulateur est brisé si vous avez fait une erreur de conception donc puis il y en a d'autres la diode une polarité même chose pour le condensateur donc on va tout simplement prendre la note positive puis la relier je vais venir également venir changer la couleur de celle là et je vais venir rendre ça un peu plus beau donc double cliquer et venir le placer ce que j'aurais pu faire si je veux le supprimer je fais rien que sélectionner une composante je vais venir choisir le fil je le supprime puis au lieu de le faire de la façon dont je viens de le faire j'aurais pu créer mes nœuds au fur et à mesure à chaque clic il y a un nœud qui se forme puis à ce moment là je vais venir le placer et choisir la couleur rouge une fois que notre circuit est fait on peut venir démarrer de la simulation donc on voit présentement la lumière qui allume si jamais la résistance était pas bonne trop élevé la lumière va être moins intense si jamais pas assez élevé ben la lumière peut exploser va avoir des petites bulles parfois qui vont apparaître donc c'est intéressant de voir ces éléments là au niveau c'est sur les sources de courant je vous les ai présentés prochaines vidéos je vous présente un peu comment partager justement le travail trois ou quatre façons de partager trois et trois façons de partager puis il faut choisir en fonction de ce qu'on veut obtenir la bonne façon donc bonne découverte